Si on regarde ce qui se passe dans le quartier Evart aujourd'hui on peut observer une série de choses intéressantes. Tout d'abord il y a beaucoup de commerces différents qui sont rassemblés sur un même espace et qui sont nécessaires pour rendre cette activité commerciale possible et donc on est là en fait sur quelques rues de Bruxelles et c'est vraiment étonnant puisque effectivement si on passe dans la rue à côté et bien il n'y a rien aucune activité commerciale qui concerne les voitures d'occasion et puis tout d'un coup on arrive rue Evart dans les quelques rues adjacentes et là quasiment tous les commerces sont liés aux voitures d'occasion donc c'est un peu étonnant on peut se demander comment ça se fait que ça s'est organisé comme ça au niveau spatial donc il y a plusieurs explications possibles mais une première c'est que c'est vraiment important en fait que l'activité soit concentrée sur un même espace pour rendre possible vraiment cette activité commerciale c'est important finalement d'arriver dans une situation de marché où on a toute une série de commerces et toute une série de garages rassemblés sur un tout petit espace pour que puisse s'organiser cette activité commerciale internationale alors on peut se demander pourquoi ça s'est installé ici dans le quartier Evart et une piste d'explication possible c'est qu'avant c'était vraiment le quartier des bouchers il y avait toute une série de commerces liés aux abattoirs en fait d'Anderlettes qui sont juste au bout de la rue Evart et puis à partir des années 90 tous ces bouchers sont partis ils ont été s'installer en périphérie de la ville et au moment où ils ont quitté le quartier ils ont laissé disponible toute une série de très grands entrepôts qui étaient les entrepôts en fait nécessaires pour entreposer les carcasses de bétail avant qu'elles soient traitées pour être revendues et donc en une fois on a trouvé dans ce quartier toute une série de grands entrepôts qui étaient disponibles et donc à ce moment là le commerce de voitures d'occasion était déjà important à Bruxelles mais était un peu éclaté dans la ville et comme c'est vraiment un atout de pouvoir concentrer l'activité commerciale sur un même espace et bien tous ces garagistes sont venus se rassembler en fait dans ces grands entrepôts qui étaient rendus disponibles et donc on a vu tout l'activité commerciale se concentrer ici dans le quartier Evart donc le commerce de véhicules d'occasion tel qu'on l'observe ici dans le quartier Evart il a une série d'avantages c'est un apport économique important pour pour la Belgique c'est une des activités commerciales qui fait tourner par exemple le port d'Anvers mais en même temps lié à cette activité commerciale on peut retrouver toute une série de nuisances bon il y a le fait que quasiment tous les commerces du quartier sont aujourd'hui tournés vers les voitures d'occasion qu'il n'y a plus en fait de diversité dans le type de commerce qu'on peut rencontrer dans le quartier il y a le fait que quasi quotidiennement des camions viennent débarquer des voitures d'occasion des camions parfois en provenance de toute l'Europe arrivent dans le quartier pour débarquer des véhicules que donc ça ça pose une série de problèmes en termes d'encombrement du quartier en termes de chaussées qui sont qui sont usées par le passage des camions le fait aussi que cette activité commerciale donc le fait d'acheter et d'exposer des véhicules d'occasion aussi dans le quartier Evart la plupart du temps ça va mobiliser le rez-de-chaussée des immeubles mais pas du tout les étages et donc on a une situation parfois problématique avec des très grands bâtiments dont seul le rez-de-chaussée est mobilisé et les étages sont laissés vides et donc voilà ce sont une série de nuisances en fait qui peuvent poser problème à l'échelle d'un quartier comme le quartier Evart et qui vont parfois pousser les autorités communales à préférer ne voir que ces nuisances là et vouloir finalement essayer de chasser le commerce de voitures d'occasion plutôt qu'avoir un point de vue plus global sur cette activité commerciale dans son ensemble et sur l'apport qu'il peut représenter à l'échelle de la Belgique de la Belgique de la Belgique de la Belgique